Dans cette vidéo, je vais te montrer une autre manière de démontrer le résultat d'une série géométrique infinie. Pour rappel, qu'est-ce que c'est qu'une série géométrique infinie ? C'est la somme de k est égale à 0 jusqu'à l'infini de A multiplié par R, la raison, puissance k. Alors, tu te rappelles aussi que ça là, cette série infinie, elle converge. Donc attention, elle ne converge que si la valeur absolue de R est plus petite que 1. Et oui, pourquoi ? Parce que si j'écris ce que vaut cette somme, qu'on va appeler S, Bon, quand K est égale à 0, ça fait R puissance 0, ça fait 1, donc ça vaut A. Deuxième terme, c'est pour K égale 1, donc ça fait A fois R. Ensuite, plus A fois R au carré, plus etc, etc, etc. Maintenant, imagine que si R, R ne soit pas plus petit que 1, la valeur absolue ne soit pas plus petit que 1. Par exemple, 1. Mais qu'est-ce que ça va donner la somme ? Si R vaut 1 pile poil, R va valoir 1, R carré vaut 1, etc. Donc en fait, on va se retrouver avec la somme qui est égale à A, plus A, plus A, plus A. Et jusqu'où ? Jusqu'à l'infini, puisque la somme, on la calcule jusqu'à K valant l'infini. Donc en fait, on se retrouve avec une somme infinie de A. Donc évidemment, la somme elle-même vaut l'infini. Elle ne converge pas, on ne peut pas dire ce qu'elle vaut. Donc la condition pour que ça vaille quelque chose de fini, c'est que la valeur absolue de R soit plus petite que 1. Donc maintenant, dans cette vidéo, ce que je veux te montrer, c'est la petite astuce pour calculer rapidement ce que vaut cette série géométrique. C'est-à-dire la somme de tous les termes de la suite géométrique. L'astuce, c'est tout simplement, à partir de S, de remultiplier par R. Donc je fais R multiplié par S, et ça vaut quoi ça ? Ça vaut la même chose que ça, mais multiplié par R. Donc ça fait A fois R. Ce A là, il devient A fois R. Le A fois R, il devient A fois R au carré. Le A fois R au carré, il devient A fois R au cube. Etc, etc, etc. Maintenant, je continue l'astuce. La suite de cette astuce de calcul, c'est de soustraire ces deux équations. Alors qu'est-ce qui se passe quand je soustrais ? Je vais soustraire ce qui est à gauche de l'égalité, et ensuite ce qui est à droite. Donc d'abord, ce qui est à gauche, ça fait S moins R S. Et ce qui est à droite ? Là, il faut remarquer qu'il y a tout un tas de termes qui reviennent en haut et en bas. Là, par exemple, le A fois R, il est là aussi. Donc quand je vais faire A fois R moins A fois R, ça va faire 0. Quand je vais faire A fois R au carré fois A fois R au carré, ça va faire 0 aussi. Donc en fait, on s'aperçoit que tous les termes vont s'annuler. Tous les termes, puisqu'il y en a une infinité, vont s'annuler. Sauf que, en bas, il y en aura toujours un de plus là, au niveau de l'infini. On peut le dire ainsi. Et qu'est-ce qu'il vaut ce terme là, qui est au niveau de l'infini ? Eh bien, en fait, il vaut 0. Parce que le dernier terme ici, c'est A fois R puissance K, quand K tend vers l'infini. Mais R puissance K, quand K tend vers l'infini, ça vaut quoi ? Puisque R, la valeur absolue, est plus petite que 1, ça vaut 0. Donc en fait, le dernier terme, celui qui correspond à la situation K tend vers l'infini, le dernier terme tend lui-même vers 0. Donc les derniers termes, en fait, on n'a pas besoin de s'en occuper là. Donc au final, il ne reste quoi ? Il ne reste que A, ici. Donc je simplifie S moins R S par S facteur de 1 moins R. Voilà, ça vaut A. Et donc finalement, la somme vaut A sur 1 moins R. Donc ça, c'est un résultat qui est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'une suite qui a une infinité de termes, on arrive néanmoins à dire qu'elle va valoir une valeur finie. Donc ça, c'est quelque chose qui paraît assez magique, mais l'idée derrière, c'est qu'il y a quand même une contrainte très forte, c'est que la valeur absolue de R doit être plus petite que 1. C'est ça qui nous assure la convergence de la série. Tout ça, on peut le comprendre en comprenant que les derniers termes de la série tendent vers 0. Donc la somme, effectivement, est finie, et elle vaut A sur 1 moins R. Sous-titrage ST' 501